On est très heureux que vous soyez venus nombreux à cette rencontre avec Nelly Dessautet qui se trouve à ma gauche. Nous allons évoquer ensemble ce soir le livre qu'elle a publié, écrit les maîtres bâtisseurs toulousains, la dynastie Virobin, une histoire de terre. Nelly Dessautet, vous êtes historienne de l'art, archiviste, spécialiste de l'oeuvre de ces briquetiers, céramiste, et vous êtes aussi, qui sont les Virobin, on aura l'occasion d'en parler de ce pas. Vous êtes membre de l'association Patrimoine et Paysage à L'Onaguet, les amis de Virobin, et vous proposez donc ici dans ce livre une relecture de la production de cette dynastie Virobin, quatre générations qui ont fortement marqué le paysage toulousain, le paysage architectural toulousain. Ils sont à la fois ingénieurs, géomètres, architectes, briquetiers, céramistes, durant quatre générations donc, ils ont oeuvré pour, on peut dire, arpenter, mesurer, lever les plans de diverses communes. Alors on va évoquer essentiellement, vous allez évoquer à travers un powerpoint, il y a environ 40 clichés que vous allez pouvoir découvrir, commenter très très astucieusement et précisément par Nelly Dessautet. Nelly Dessautet va s'appuyer sur essentiellement Gaston Virobin, qui est un céramiste de grand talent, qui est auteur notamment du tympan de la Dalbad à Toulouse, et qui a donc repris les rênes de la manufacture en y ajoutant la polychronie de l'émail en 1861. Donc on va parler de Gaston, mais il faut quand même dire deux mots des virbins qui l'ont précédé, si je puis dire. Il y a donc d'abord Jacques Pascal, qui a été ingénieur architecte de la ville de 1782 à 1830. C'est ici un, voilà, ça c'est Auguste. Donc Jacques Pascal, qui nous intéresse, voilà, qui donc a été ingénieur architecte de la ville, qui a projeté notamment le dessin des places du Capitole et de la place Wilson, les alignements aussi respectueux du patrimoine, qui l'a sauvegardé durant la période révolutionnaire, qui a aussi ouvert, on peut le dire, la ville médiévale sur le canal, en abolissant, en brisant notamment les remparts, et qui a dessiné les futures allées Jean Jaurès, parce qu'à l'époque il ne s'appelait pas Jean Jaurès, mais ça plaît le nom ? La Fayette. La Fayette, voilà. Et en 1829, c'est son fils, donc Auguste, qui fonde une brique-trie exceptionnelle, dont vous parlez bien sûr abondamment dans le livre. Brique-trie donc, qui sera à l'Onaguet, je crois, c'est ça ? Oui. À l'Onaguet, dont les produits de terre cuite, destinés donc à concurrencer le décor de pierres sculptées, ça morce à l'époque une concurrence entre la pierre et la brique, la terre cuite. Donc ça va connaître un grand succès auprès des Toulousains, qui vont les employer, notamment pour les façades des immeubles s'élevant le long des nouveaux axes. Et on va passer à Gaston, qu'on va abondamment évoquer durant cette rencontre, qui donc, comme je vous l'ai dit, est un céramiste de talent. Juste deux mots sur la fin de la dynastie des Vierbains, la fin de l'activité Vierbain. C'est en 1965, puisque le dernier de la lignée Vierbain, Raymond, poursuit un moment l'activité artisanale de ses ancêtres, jusqu'à sa mort en 1965. Je ne vais pas en dire plus, je vais vous inviter vraiment à lire, à découvrir ce livre. Il peut servir, moi je m'en sers un petit peu comme un guide. Je redécouvre Toulouse avec ce livre, qui est très très grand public, très accessible. On n'est pas sur un ouvrage de spécialiste, bien que vous soyez, Nelly Desautais, une historienne archiviste et spécialisée de la question. Donc prenez-le, baladez-vous dans Toulouse, redécouvrez votre ville avec ce livre publié aux éditions Terrefort. Je vous passe la parole, Nelly Desautais, et je vous laisse évoquer votre PowerPoint et vos clichés sur Gaston Vierbain. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous. Merci d'être venu. Merci. Donc, nous allons démarrer ce PowerPoint en reprenant là où nous nous étions arrêtés pour la première conférence, c'est-à-dire la première conférence qui a eu lieu, rue du Sénéchal, et qui abordait plus précisément Jacques Pascal et Auguste Vierbain. Donc Auguste Vierbain, c'est ce personnage qui est là à droite. On le voit à la fin de sa vie. Il est représenté dans sa posture d'architecte avec un plan et un compas, les armes de l'architecte. Il meurt donc en 1857. Il meurt jeune, enfin jeune pour un Vierbain, c'est-à-dire qu'il meurt à 65 ans. Et son œuvre est bien sûr inachevée. L'un de ses derniers ouvrages, c'est le château d'Odose que vous voyez ici et dont on a le croquis par Jacques Pascal Vierbain, par Auguste Vierbain. Il reste inachevé. Donc c'est les architectes locaux, et en particulier ici un architecte tarbé, qui va reprendre ce projet et le terminer. Pour ce qui est des édifices religieux, c'est son jeune associé, si l'on puis dire, Rénaud, qui reprend le flambeau et qui termine les œuvres, les églises qu'Auguste avait entrepris. Quant à la manufacture elle-même, eh bien, ce sont ses frères, puisqu'il avait fondé cette manufacture avec un certain nombre, avec trois de ses frères, qui était donc Victor, Prospère, et puis ici, Sylvestre. Il avait fondé cette manufacture avec ses frères, et ses frères, lui, survivent quelques années, pas très très longtemps, puisque le dernier, Prospère, meurt en 71. Mais c'est le temps nécessaire pour passer le flambeau au fils d'Auguste, le seul héritier de cette dynastie de manufacturiers, puisque les frères d'Auguste n'ont pas eu d'enfants, et qu'Auguste n'a eu que Gaston et Marie, qui lui ont survécu. Donc, Gaston, nous allons le voir. Alors, Gaston, il reprend la tête de cette manufacture. C'est une manufacture qui produit des terres cuites, des terres cuites moulées, comme vous les voyez ici. Ces terres cuites permettent, par le choix des motifs, de donner à la ville de Toulouse pendant tout le deuxième quart du XIXe siècle, en quelque sorte, son visage. Ces terres cuites vont, par leur diversité et leur qualité, et aussi parce que cette architecture, restauration est très caractéristique, c'est une architecture néoclastique avec des critères bien particuliers, de proportion, et bien on va avoir un visage de Toulouse qui va se former grâce à ces terres cuites. Donc, vous voyez un exemple ici sur une corniche d'un immeuble de la rue de la Colombette. Alors, Gaston, lorsqu'il prend la tête de la manufacture, il est très jeune. Lorsque son père meurt, il a 20 ans, il est en formation à Paris et là, nous le voyons deux ou trois ans après qu'il ait pris la tête de la manufacture. Il ne prend pas la tête de la manufacture tout de suite puisqu'il va en quelque sorte continuer sa formation à Paris. Il avait commencé un an avant la mort de son père en 1956 et donc il reste jusqu'en 1958, 1959 à Paris se former. et après, il va faire un tour de France et un tour d'Italie pendant lequel il va prendre de nombreuses notes. Il va réaliser de nombreux carnets de dessins qui sont très précieux pour nous, bien sûr, pour voir ce qui l'a intéressé mais aussi pour lui puisqu'il s'en servira pendant toute sa vie. Pendant toute sa vie, il fera référence dans ses œuvres à ces notes qu'il a prises au cours de ses voyages car ce sont des notes très importantes. D'abord, il s'agit de dessins qu'il prend. Il côte ses dessins ou ses aquarelles et puis il la note consciencieusement les dessins en question. Il raconte l'histoire du monument, l'histoire de la technique qui est employée éventuellement. Donc, ce sont des notes qui vont vraiment lui servir toute sa vie et qu'il gardera tout le temps. C'est une note qu'il prend au cours de ses voyages. et puis Gaston Virbin, c'est un personnage complexe qui a un amour immodéré pour tout ce qui est décoration et tous les arts qui y sont liés. D'abord, c'est un graveur. En plus d'être un céramiste, c'est un graveur. Et nous voyons ici qu'à l'occasion du changement social de la manufacture en 1861, quelques années après qu'il soit entré à la direction de la manufacture, on change l'intitulé de la manufacture et cela devient Virbin frère et fils. Et à ce moment-là, il installe, il change l'entête de la manufacture, les papiers de la manufacture et on voit qu'il nous offre une jolie vue des bâtiments, de l'usine. C'est donc un graveur et son oeuvre de céramiste s'en ressentira puisque souvent on a l'impression qu'il a gravé préalablement l'oeuvre qu'il dessine sur les mailles. C'est aussi un peintre en plus d'être un aquarelliste à ses heures perdues pour dessiner ses rapports de voyage, c'est aussi un peintre, un peintre mural. Il peint beaucoup de décors pour les châteaux qu'il réalise et pour lesquels il va offrir des terres cuites ou des céramiques. Il peut aussi décorer les halls en particulier ou certaines salles de peinture murale. Certaines églises comme l'église de Lonaguet ont une abscine qui est décorée de peinture de Gaston Virbain. Il n'a pas qu'une corde à son arc. Mais bien sûr, l'essentiel de son travail, c'est un travail de décorateur décorateur et de céramiste. Alors, cette œuvre de céramiste, elle est diffusée sur des catalogues et Gaston Virbain reprend la tradition des catalogues gravés qu'avait commencé son père en 1835 avec des planches qui continuent ces grands catalogues. Là, c'est un catalogue, c'est une planche qui est tirée d'un catalogue qui se trouve actuellement au musée Paul Dupuis à Toulouse. Et donc, c'est lui-même très probablement qui grave cette planche avec une cheminée monumentale et des décors qui sont inspirés par les décors de son maître Liénard chez qui il avait étudié à Paris. Liénard était un grand décorateur. C'est lui qui avait en particulier donné les dessus de porte pour le ministère de l'industrie, je crois, à Paris. C'était un décorateur reconnu et donc, Auguste, lorsqu'il a placé son fils chez Liénard pour la décoration et chez Devers pour les mailles, pour apprendre les mailles, lui a donné vraiment des armes tout à fait incomparables pour se défendre dans le monde décoratif auquel il devait s'affronter. Et puis, Gaston va introduire aussi dans ses catalogues la photo et c'est ce que nous voyons ici. Il photographie devant les bâtiments de la manufacture qui sont ici ses principales œuvres et il colle les photos à la suite des planches gravées dans ce grand catalogue du musée Paul Dupuis. Et puis, il envoie aussi des photos à ses clients qu'il colle dans des lettres dans lesquelles il relate l'avancement des travaux puisque les travaux qu'il va réaliser sont souvent des travaux pour des châteaux et donc ça prend un petit peu de temps. Autre gravure de Gaston Virbin c'est cette gravure tout à fait extraordinaire qui nous paraît très romantique. Une gravure de la manufacture de la cour devant la manufacture. On voit les bâtiments de la manufacture ici avec leur petite toiture et puis là aussi la grande cheminée qui est donc en marche le four fume et devant nous voyons tout un monde de colonnes de statues avec des anges l'eau ici des vases on peut se dire quand on voit cette gravure qu'il s'agit de quelque chose de très romantique et d'un petit peu fantasmé. Pas du tout. En fait, je me suis aperçue assez récemment en reprenant mes travaux anciens pour écrire cet ouvrage qu'il s'agissait d'une gravure qui était tout à fait datable puisque là elle n'est pas datée sur la gravure elle-même il s'agit de la manufacture telle qu'elle était en 1862 c'est-à-dire au moment où Gaston livre les statues qui se trouvent ici justement celle-ci c'est la statue de la renommée très probablement et puis ces colonnes très précises qu'on ne trouve nulle part ailleurs qui sont en fait les colonnes et les statues qui ornent de même que ce petit ange qui est ici qui ornent le théâtre de Pau le théâtre Saint-Louis à Pau qui est un petit théâtre à l'italienne qui extérieurement est complètement enchâssé dans le bâti mais qui à l'intérieur offre une salle avec des loges tout à fait extraordinaires dont on a le projet ici et là nous retrouvons ces mêmes colonnes avec les statues ici de la tragédie de la comédie et puis la renommée elle est un petit peu coupée comme on a vu tout à l'heure et les anges que nous avions c'est très exactement en fait la cour encombrée des produits qui sont prêts à être placés à être livrés et placés pour le théâtre de Pau que nous livrait donc que nous livrait donc Gaston Virbin sur cette vue qui paraît romantique mais qui ne l'est pas du tout en fait de la manufacture et l'on voit donc trois personnages chapeautés qui sont en train de discuter et puis ici des ouvriers qui travaillent dans des bacs d'eau ou des bacs de terre c'est donc une vision très prosaïque en fait qui nous est offerte là alors la production de la manufacture sous Gaston elle s'ordonne suivant dirons-nous trois axes très précis premièrement le décor architectural tel que nous le voyons ici et tel qu'il était pratiqué par Auguste Virbin et ses frères avec les renceaux et les chapiteaux les clés les agrafes ici en terre cuite ça c'est une vision du petit château qui a été réalisé pour sa soeur l'ornementation a été réalisée pour sa soeur donc je vais retrouver le nom il suffit que je ne me précipite pas et que je me concentre et je vais y arriver le château du Fagé voilà qui a probablement été réalisé enfin dont la décoration a probablement été réalisée autour de 1875 pour l'extérieur et donc là c'est quelque chose qui est tout à fait dans la tradition de ce que faisait son père de la terre cuite moulée voilà et puis à côté la statuaire là aussi dans la tradition de ce que faisaient Auguste Vierbin et ses frères seul le statuaire change il s'agit maintenant non plus de Salamon qui est mort en 1850 mais de Claire et ce que nous voyons ici c'est donc une vision du d'une des stations du chemin de croix de Verdelet et puis il y a bien sûr les mailles sur lesquelles nous reviendrons plus loin alors pour ce qui est des décors donc architecturaux et bien ils continuent dans la tradition d'Auguste avec des décors qui sont réalisés pour des immeubles qui sont faits le long des alignements là il s'agit de la rue Baronie qui est dans la poursuite de la rue des tourneurs et qui est aligné avec cet immeuble avec ces tourelles néo-gothiques qui sont tout à fait dans la suite des tourelles du château de Lounaguet et d'autres châteaux néo-gothiques qui avaient fait Auguste cet immeuble est plus curieux c'est un immeuble qui a été réalisé pour la famille de Ramon il a été réalisé à l'angle de la rue du Poids de l'huile et de la rue de la Pomme on ignore qu'elle était l'architecte de cet immeuble c'est un immeuble assez lourd de composition haussmannienne mais dont les décors très tardifs puisque c'est un immeuble qui date de 1899 si je ne me trompe pas je n'ai aucune mémoire des chiffres je suis désolée de vous imposer cela mais bon voilà 1894 voilà alors le projet est très ancien en fait le projet d'alignement pour cet angle de rue pour cette tête d'îlot c'est un projet qui date de 1864 le général Poursé qui possédait l'angle la tête d'îlot c'est juste derrière le Capitole le théâtre du Capitole à cet endroit là l'îlot avançait beaucoup plus et pour dégager le Capitole et lui donner un petit peu de souffle et permettre sûrement la circulation dès 1864 en même temps qu'on décide qu'on s'occupe de la percée des allées de la rue Alsace-Lorraine et bien on décide de raboter le nez de cet îlot mais le général Poursé qui possédait les parcelles a été très long à se décider il a essayé de faire monter les enchères et donc ce n'est que 30 ans plus tard finalement qu'on va réussir à vendre ces parcelles le général est mort et ce sont ses enfants qui vendent et donc sur cette parcelle que possédait le général pour ces deux autres parcelles ou du moins leur reste après alignement on va bâtir cette espèce d'immense immeuble qui est juste derrière le théâtre du Capitole les décors sont vraiment très fins les colonnes candélables que vous voyez ici sont en fait des moulages des colonnes de l'hôtel de Bernouy les bases d'eux-mêmes et aussi ici les balustres sont des moulages des... non pardon excusez-moi je me trompe de balustres c'est pas ce niveau de balustres là bon on va les voir tout à l'heure sûrement non on ne le voit pas ici bon d'autres balustres proviennent aussi de... qui sont sur cet immeuble proviennent aussi de l'hôtel de Bernouy et puis il y a bien sûr les bustes ici qui sont moulées sur ceux de la cathédrale Saint-Mertrand de Comange sur le jubé de la cathédrale qui sont présentés là en médaillon voilà l'immeuble lui-même comme vous le voyez il est assez lourd enfin bon il n'a plus grand chose à voir avec l'architecture d'Auguste telle qu'on pouvait la voir sur les allées Jean Jaurès là il s'agit vraiment de ce qu'on du même genre d'immeuble qu'on a sur les allées sur la rue Alsace-Lorraine hormis que sur la rue Alsace-Lorraine il n'y a pratiquement plus de briques moulées il y a essentiellement des décors de pierre on est revenu à la pierre puisque maintenant on peut la transporter avec le train jusqu'à Toulouse sans difficulté on a donc abandonné un petit peu ce décor de terre cuite là c'est une survivance tout à fait exceptionnelle sur cet immeuble donc Claire le sculpteur de la manufacture et bien il a travaillé pendant pratiquement la même période que il est à peu près contemporain de Gaston il va l'accompagner pendant presque tout son parcours ici nous voyons une nous voyons un portique avec une fontaine c'est le portique qu'il a présenté que la manufacture Virmain a présenté pour l'exposition dans la rue Neuve Saint-Aubin en 1858 pour taille néo-renaissance avec une sculpture qui représente la sculpture l'architecture et la peinture des allégories c'est un portail très important on a perdu hélas l'original de ce massif sculpté qui pesait 800 kilos parait-il et qui était réalisé d'une seule pièce c'était une prouesse technique tout à fait extraordinaire malheureusement on ne sait plus du tout où se trouve cette sculpture et à côté il y a là une statue qui représente qui est aussi de Claire et qui est donc une cariatine c'est là pour le théâtre d'Alger que nous allons voir alors le théâtre d'Alger il y avait au sommet quatre statues qui étaient donc la musique la tragédie la comédie et la danse et elles étaient toutes dues à ce sculpteur Claire l'architecte là était Chassériau ici encore des statues de Claire donc Abdelomine et ici la statue de Virgile qui orne le parc du château de Ronsac qui avait été réalisé pour le commandant des guerres Martin donc à Sainte-Foy de Pérolière c'est son fils qui a fait réaliser probablement ces statues par la manufacture et donc le sculpteur est clair alors ce sont des statues qui sont réalisées par le principe des moules à pièces qui est un principe très traditionnel mais l'originalité bien sûr de Gaston c'est l'émail alors l'émail il l'utilise suivant diverses techniques là aussi je vous ai dit tout à l'heure qu'il était peintre qu'il était graveur qu'il aimait pratiquer l'aquarelle et le dessin mais pour l'émail et bien c'est pareil ils utilisent plusieurs techniques nous voyons là ce sont deux plaques d'émail si l'on peut dire qui se trouvent dans l'hôtel de la rue du Fourbasta l'hôtel des Vienbain là où ils exposaient leurs produits et là où les clients pouvaient venir passer leurs commandes ils allaient rarement à l'Onagué donc une première qui a toujours cette qui a la même composition que ce que nous avons vu tout à l'heure c'est la sculpture la peinture et l'architecture les muses qui sont au dessus d'une fontaine et c'est donc ça date de 1870 voilà et donc nous voyons qu'il y a deux techniques qui sont utilisées une première technique ici pour la bordure on a la même chose d'ailleurs ici c'est de la terre cuite qui est émaillée et à côté donc quelque chose qui est en relief et à côté quelque chose de très plat c'est un dessin qui est peint et qui est reporté sur des carreaux qui sont collés les uns à côté des autres et la même chose ici où là on a quelque chose qui est légèrement antérieur ça date de 1869 c'est une vierge Marie et 1869 c'est la date de son mariage avec Gabriel Roumingas et donc on peut supposer que c'est un hommage à sa femme que cette grande plaque de terre cuite qui se trouve dans son hôtel bien sûr l'oeuvre majeure de Gaston Virbin c'est le tympan de la Dalban qui a été offert par Gaston Virbin en 1874 à la Dalban à l'église de la Dalban là on a encore une technique légèrement différente puisque c'est une espèce de pulse en fait qui est réalisée puisqu'en fait les contours sont à chaque fois bien dessinés et constituent une pièce différente de céramique c'est un petit peu comme le principe du vitrail c'est à dire qu'on ne coupe pas le motif comme dans le vitrail où on a les plombs qui vont cerner les couleurs ou les formes et bien là chaque pièce de terre cuite vient s'emboîter l'une dans l'autre en fonction des couleurs et des formes donc une espèce de grand pulse le tympan de la Dalban c'est en fait une reproduction d'un tableau de Frangélico qui se trouve au Louvre un tout petit tableau et il a été agrandi et transformé pour se réaliser ce portail il y a une copie de ce portail qui existe à Paris elle a été offerte par la maréchale MacMahon à l'église Sainte-Clautilde ou plus exactement à la chapelle des catéchismes de Sainte-Clautilde alors autre réalisation majeure de Gaston qui est aussi très connue des Toulousains il s'agit de la chapelle de la Vierge Noire à Notre-Dame de la Dorade que vous voyez ici où là aussi il y a une multitude de techniques qui sont utilisées puisqu'on a aussi de la mosaïque qui est utilisée et puis il y a bien sûr les personnages qui sont en émaille les cinq qui sont en terre cuite émaillées c'est dire la diversité des possibilités techniques et il y en a bien d'autres que je vous invite à regarder dans l'ouvrage puisqu'il pouvait peindre aussi sur du zinc et il faisait aussi de l'émail sur de la lave sur du cuivre donc vraiment il avait absolument toutes les facettes de l'émail il les a explorées à des moments différents de sa vie toutefois ce que connaissent plutôt les Toulousains ce qu'ils vont rencontrer dans les rues ce sont des choses comme celle-ci qui est rue Sainte-Philomène c'est à dire de tout petits cabochons il y en avait je crois aussi au marché des Carmes à Toulouse donc il y a des restes au musée Paul Dupuis voilà c'est des petites choses très simples des fleurs des cabochons des cercles des carrés des formes géométriques il semblerait que la céramique n'ait pas connu un grand succès auprès du public auprès des constructeurs toulousains au moment de l'Art Nouveau on aurait pu penser que la manufacture connaîtrait un grand succès et qu'elle réaliserait beaucoup de choses mais pas du tout en fait ils ont continué dans des traditions néo-renaissances et pas du tout il n'y a pas eu semble-t-il de clientèle pour cette chose pour l'Art Nouveau en céramique du moins donc là la villa de Marius Cazeneuve qui se trouve avenue de Grande-Bretagne à l'angle de l'art de oui de la rue Saint-Michel et du boulevard Crampel avec juste une plaque la Renaissance il y a une autre plaque à côté mais qui se voit peu à cause de la végétation c'est une plaque de terre cuite émaillée avec un décor peint dessus la plus grande réalisation en matière d'architecture civile à Toulouse c'est la villa d'Aley qui se trouve 18 allée Frédéric Mistral c'est le siège du conseil économique et social de la région elle a été réalisée par l'architecte Mouret en 1902 et dans la cour il y a une cheminée mais on en verra de plus fabuleuse que celle de l'hôtel d'Aley dans la cour sur le jardin pour séparer le jardin du jardin voisin il y a ce mur qui aurait pu être aveugle mais qui a été orné de cette grande fontaine alors c'est un mixte un essai entre l'art nouveau que nous voyons ici représenté avec cette scène aquatique avec les arômes et les signes qui sont des motifs traditionnels de l'art nouveau et puis à côté les motifs tels qu'on les trouve un petit peu partout sur les Toulousaines ces fleurs des petits rinceaux des disques là et puis des choses néo-renaissance évidemment c'est les poutis chers à Gaston-Virbin les grands pots à feu les enroulements les sirènes aussi et les cariatites que vous voyez ici les petits cariatites que vous voyez ici et puis les sirènes on va voir un autre un petit détail ici de poutis avec des kirlandes et là un motif qui est plus enfin deux motifs qui sont un peu plus art nouveau qui sont donc un bouquet de roses trémières d'un côté et puis des feuilles de figuier de l'autre côté ce sont des motifs typiques de l'art nouveau mais c'est à peu près les seuls qu'on connaisse à Toulouse si vous en connaissez on est preneur si vous en connaissez d'autres on est preneur parce que vraiment là on manque d'éléments Gaston a donc fait des essais mais qui n'ont pas abouti donc il est resté dans un registre plus traditionnel et ce registre on va le regarder plus tôt dans le décor pour les villégiatures d'été qui est très important chez Gaston Virbin comment dirais-je Auguste avait commencé à réaliser un certain nombre de décors pour des châteaux qui étaient dans la banlieue toulousaine des châteaux néo-gothiques Raymond va continuer mais lui le décor qu'il va réaliser pour ces villégiatures d'été qui sont de grands châteaux qui sont occupés par des élus ces nouveaux élus ces députés ces parlementaires ces conseillers généraux qui ont des fortunes importantes qui ont un pouvoir nouveau assez important donc ils vont avoir besoin pour recevoir leurs amis leurs familles de grandes demeures du moins ils en ressentent le besoin pour les recevoir d'avoir des châteaux qu'ils décorent qu'ils font décorer par les virbains alors ce sont des décors souvent somptueux qui se situent soit à l'extérieur soit à l'intérieur pour les décors intérieurs je ferai une conférence un petit peu plus tard à l'hôtel du mai mais on en verra quand même quelques-uns ici rapidement alors ce sont des décors qui sont donc essentiellement sur céramique qui vont devenir peu à peu sur céramique exclusivement mais au départ on a un mixte avec par exemple ici le décor pour le château de la Gaillarde à Beaupuis c'est un décor dont je ne vous montre là qu'une partie qui est la cheminée la cheminée monumentale avec des sculptures qui sont ici les Atlantanguenés qui sont des moulages de l'hôtel du Vieux-Raisin qui ont été très utilisés par Auguste Virbain mais qui sont encore utilisés par son fils et puis au-dessus on a des compositions tout à fait extraordinaires c'est dans la tradition de Liénard et des gravures que Gaston copiait chez son maître des gravures qui étaient celles de Dieterlein qui étaient aussi un ornementaliste important et Gaston y introduit donc là on est en 60 donc ça fait très peu de temps qu'il est dans la manufacture il introduit ces motifs peints qui imitent la céramique là il s'agit de la chasse pourquoi ? parce que nous sommes dans un relais de chasse et donc le motif décoratif c'est la chasse la chasse et puis il va y avoir l'amour aussi ça on le trouve dans les décors du parc du château il y a aussi des bas-reliefs sur les côtés qui sont en fait des tableaux de chasse et des tableaux de pêche on est dans un relais de chasse l'iconographie s'y rapporte et ça ça va être constant dans ces châteaux là je ne sais pas si vous voyez très bien j'ai l'impression que la définition est assez mauvaise bon il s'agit du château de Pupetière à Chabon ça se trouve dans l'Isère et il a été réalisé pour le marquis de Virieux l'architecte était Viollet-le-Duc Viollet-le-Duc ne voulait pas des Virbains pour réaliser les cheminées monumentales de ce château parce qu'il trouvait qu'il ne respectait pas les codes qu'il avait édictés dans son dictionnaire de l'architecture et que les cheminées qui étaient proposées en particulier celles-ci pour le grand salon étaient plutôt une cheminée de chambre qu'une cheminée de grand salon bon là il y a l'offrande par Jacques de Virieux de la fontaine d'El Clabel aux religieux de la région c'est l'acte fondateur au Moyen-Âge si l'on peut dire de de la dynastie des Virieux du marquis de Virieux donc c'est toujours un contexte historique où ça se rapporte aux passions du maître des lieux la décoration des cheminées aussi bien que du du reste du château est toujours étroitement liée aux intérêts ou à l'histoire de la famille ça n'est pas une décoration même si on la retrouve même si elle est industrielle même si elle est faite avec des éléments moulés que l'on retrouve employés d'un château à l'autre c'est toujours intimement lié à l'histoire du château et de la famille c'est pas du tout comme ça un truc sur catalogue qu'on choisit comme ça au hasard c'est au contraire très soigneusement étudié là c'est la cheminée qui se trouve toujours dans le même château dans la chambre du marquis de Vierieux et de sa femme madame de Noailles qui était la belle soeur d'Anna de Noailles donc on a les initiales N et V qui sont sur le manteau de la cheminée ici le château de Rodel la Goudalie c'est près de Rodès et c'est pour le fils du maire de Rodel d'Eldoro que Gaston Virbain a réalisé une cheminée le château n'a pas bougé pratiquement c'est un château je crois du XVIIe et par contre dans le séjour on a réalisé cette grande cheminée là aussi ce sont les goûts du maître du lieu qui sont représentés puisqu'on a une scène de pêche au filet et une scène de chasse qui est représentée ici toujours en peinture une peinture extrêmement brillante extrêmement solide qui imite parfaitement les mailles et puis à côté toujours les céramiques des Virbains les cariatides qui sont là de part et d'autre représentent aussi la pêche et la chasse et puis une cheminée tout à fait extraordinaire puisqu'on peut y rentrer dedans et s'asseoir il y a des bancs sur les côtés et là ce sont des moulages d'éléments de la renaissance toulousaine qu'on peut retrouver au jardin des plantes que nous avons en fond de cheminée ici un des plus grands châteaux réalisés par Gaston Virbain alors il n'est pas l'architecte du château l'architecte c'est donc quelqu'un mais je vais le retrouver bien sûr comme d'habitude je suis désolée j'ai des blancs comme ça alors c'est le château donc de Sibra qui a été réalisé pour Alcide Villary de Fajac en 1882 et donc l'architecte était Morteuil c'était un architecte toulousain il s'agissait d'un château du Moyen-Âge qui avait été la possession de l'abbaye de Camon et puis qui avait appartenu au Saint-Georges les Saint-Georges étaient une famille qui avait participé aux guerres d'Italie ce qui est important avec le duc Lévis de Mirepoix plusieurs fois et selon la tradition le duc de Lévis de Mirepoix aurait donné ses terres à la famille Saint-Georges qui est restée pendant assez longtemps c'est repassé à l'abbaye de Camon puis c'est revenu dans l'escarcelle des Saint-Georges toujours est-il que sous l'Empire le château passe aux espères aux généraux espères ce sont trois généraux de Napoléon qui ont été faits généraux la même année donc des généraux importants et donc Alcide Villari de Fajac qui était le promoteur de la ligne de chemin de fer qui devait relier l'Ariège à Lode et fois à Bram avec une petite bretelle vers Mirepoix et Lave-la-Nez donc c'était un industriel qui avait des actions dans les charbonnages de France donc il a acheté ce château aux espères en 1878 je crois aux enchères et il l'a fait rénover et pour la rénovation et bien on fait appel entre autres choses à Gaston Virbin pour tout ce qui est des céramiques extérieures nous les voyons ici tout le massif de l'entrée est en terre cuite les grands rinceaux ici sont en terre cuite bien sûr et qu'est-ce qui est représenté ici et bien là on a les fenêtres de l'hôtel du Vieux-Raisin qui sont reprises avec des moulages ici on a alors voyons je crois que j'ai une photo qui est un peu plus précise voilà et ici on a encore un moulage d'un élément de l'hôtel du Vieux-Raisin à Toulouse donc d'un élément renaissance il s'agit de Mars qui est symbolisé par ce guerrier qui est couronné par la victoire bien sûr il s'agit d'une allusion à tout le passé de ce château aussi bien au Saint-Georges qu'aux espères puis l'aride Fajac n'a rien à voir dans l'histoire bien sûr il est juste le payeur mais on raconte à nouveau l'histoire de ce château à travers cette terre cuite et puis ici alors là c'est les passions du maître des lieux c'est à dire la chasse qui sont évoquées puisqu'il est représenté en médaillon avec un corps de chasse et ici il y a une tête de loup qui est figurée sur l'autre façade du château ce sont alors les Saint-Georges qui sont évoquées ici avec le chevalier Saint-Georges vainquant le dragon et puis les encadrements sont en terre cuite là avec des médaillons à chaque fois nous allons voir un extrait ici c'est une série de bustes en conversation et enfin il y a les cheminées il y a au moins trois cheminées dans ce château qui proviennent de la manufacture Virbain la cheminée ici du Séjour en particulier qui est une très grande cheminée avec ses décors de guirlande et puis au-dessus des vues de l'aqueduc de Claudius à Rome ce sont des vues qui sont réalisées d'après des gravures de Piranèze et au-dessus d'après la gravure de Vasari illustrant son histoire des peintres une gravure de Léonard de Vinci voilà qui est figurée donc là aussi diverses techniques puisqu'on a des émaux bleus qui sont ici là un émail polychrome et puis là de la terre cuite moulée qui est émaillée à côté il ne s'agit pas d'une cheminée du château de Simras mais d'un autre château de la région toulousaine qu'on a découvert récemment justement à la fin d'une de ces conférences où quelqu'un a eu la gentillesse de venir nous signaler cette cheminée qui ressemble beaucoup à celle-ci tout l'encadrement est exactement le même la composition et vous le voyez pour les proportions à peu près la même hormis qu'il n'y a qu'un médaillon ici et que là il est accosté de deux anges comme vous le voyez et puis ici dans le à l'intérieur et bien il y a un moulage d'une cheminée du Vieux-Raisin de l'Hôtel du Vieux-Raisin un fragment de la grande cheminée de l'Hôtel du Vieux-Raisin qui est repris ici autre cheminée intéressante toujours pour le château de Sibras et bien c'est la cheminée du Salon cette grande cheminée qui a été exposée à Londres en 1851 elle a été primée elle se trouvait au musée Albert Museum à Londres et maintenant elle n'est plus elle a disparu lors des bombardements je crois mais elle avait été achetée à la fin de l'exposition de 1851 l'exposition universelle et elle avait été achetée par Victoria et donc pour être déposée dans ce musée et donc on en a une version ici elle avait été gravée aussi et elle a été publiée dans de nombreuses revues alors de quoi s'agit-il et bien toujours d'éléments de la Renaissance que nous avons ici qui sont la Renaissance toulousaine avec ses pilastres et ses chapiteaux et puis ici d'un moulage du tombeau du château de Biron avec les sœurs de Lazare qui est représentée et en dessous une version différente de ce qui était proposé à l'exposition où on avait des rinceaux là il s'agit de la bataille de Marigny telle qu'elle a été sculptée telle qu'elle a été sculptée pour le tombeau de François Ier à la basilique Saint-Denis par Bontemps et qui a été donc reprise ici par Gaston Virbin il avait repris aussi d'autres éléments de ce tombeau en dessus de porte dans ce château voilà donc là aussi c'est une allusion bien sûr à ce qui s'est passé avec les Saint-Georges à l'histoire du château son histoire guerrière aussi bien à la Renaissance qu'après avec les espères qui ont les généraux espères qui ont été de toutes les batailles en Italie avec je suis désolée la définition de cette diapo est très mauvaise c'est Villebrumier donc qui a été réalisé pour Jules de Marigny en 1888 enfin à partir de 1888 parce que ça a duré très très longtemps la réhabilitation de ce château alors à l'extérieur il y a ces frises d'émagne que vous voyez donc des poutis qui chevauchent des monstres ou qui se balancent sur des encartes de comment dirais-je de voilà de blé de fruits de fleurs évoquant la vocation agricole du château qui était aussi évoquée par Bourdel qui était un hôte des lieux fréquents réguliers voilà qui a écrit de nombreux poèmes sur ce château ici Lavlanet le château de Lavlanet alors là c'est pour un banquier pour Étienne Bastide qu'il a été réalisé à la sortie de Lavlanet actuellement il sert d'hôtel de ville et vous voyez qu'au dessus de toutes les fenêtres se trouvent des motifs de céramique on va les voir plus précisément ici voilà c'est toujours cette tradition des poutis qui étaient chers à Gaston Virbin et qu'il reprend des décors italiens qui lui sont qui sont chers à son cœur comme vous le voyez ils sont en mauvais état là ça provient très probablement du fait qu'au moment où pardon où le et alors bon je vais y arriver voilà au moment où ah zut pourquoi ça veut pas bouger bon enfin bref le château a été restauré pour être pour devenir un hôtel de ville et on l'a enduit d'un crépit extrêmement hermétique si je puis dire qui fait que du coup l'humidité Dieu sait qu'elle doit être très importante à laver l'année ressort par les carreaux de terre cuite de céramique qui du coup se trouvent endommagées fortement il faut laisser respirer un mur autre décor similaire c'est le château l'amirante du château de Pibraque en 1893 et là nous abordons le dernier château avec ce projet pour le château du Castera à Inx qui a été réalisé entre 1902 et 1906 par Gaston Virbin dans les Landes voilà c'est près de Dax et c'est important alors l'entrée monumentale n'a pas été réalisée mais on voit le château au bout là qui a été réalisé alors c'est sur des terres qui appartenaient traditionnellement à voyons zut je vais y arriver à Alfred de Gardilane à la famille de Gardilane que ce château a été presque entièrement rebâti alors pour une fois on est sûr que Gaston Virbin a fait oeuvre d'architecte habituellement on pense qu'il n'a fait oeuvre que de céramiste et de décorateur mais là il connaissait Alfred de Gardilane depuis longtemps semble-t-il il correspondait avec lui avant de faire ce château et la femme d'Alfred de Gardilane était d'ailleurs Toulousaine c'était Paul Dutour qui était écrivaine sous le pseudonyme de lettres de Jean de Hynx elle a écrit un certain nombre de pièces de théâtre et donc qui ont été jouées à Paris et donc pour son ami il a fait oeuvre d'architecte on a une série absolument impressionnante de projets qui ont été fournis par Gaston Virbin car Alfred de Gardilane et surtout sa femme je pense étaient très changeantes et lui ont demandé beaucoup de choses et donc il a fourni un nombre absolument extraordinaire de projets au moins une centaine de ceux qui ont été conservés c'est dire qu'il a sûrement dû y en avoir beaucoup plus pour ce château alors c'est un château qui est intéressant parce que il n'est plus il est dans une région qui est certes la région d'origine des Gardilane mais il est près d'une station thermale près de Dax il n'est pas très loin du littoral et ça indique bien le tournant que vont subir un petit peu ces comment dirais-je ces demeures ces villégiatures d'été c'est à dire que à partir du début du XXe siècle et bien on ne va plus passer deux ou trois mois ou quatre mois de vacances en été à la campagne où l'on va recevoir toute sa parentèle et tous ses amis on va passer on va fractionner ses vacances on va les passer au bord du littoral ou bien dans des villes d'eau ou bien carrément au ski et donc on n'a plus besoin de ces grands châteaux qui étaient nécessaires au XIXe siècle pour paraître et pour asseoir sa notabilité là on n'en a plus besoin c'est plus le même système et là on voit bien ce passage c'est le dernier château avec cette fontaine que nous voyons ici qui représente l'enlèvement d'Europe c'est le dernier château réalisé semble-t-il par Gaston Virbain après et bien ces grandes résidences secondaires ne vont plus faire florès elles vont péricliter parce qu'on n'a plus les moyens de les entretenir les moyens financiers d'abord il y a eu de grandes comment dirais-je la fortune foncière a disparu et puis surtout on n'a plus le personnel bien sûr le personnel qui est exigé par l'entretien de ces châteaux est très important il y a le personnel pour entretenir le château lui-même mais le personnel pour entretenir le parc bien sûr ce parc qui permet de se promener pendant ces longues journées passées dans ces châteaux il y a toute une série de promenades qui sont proposées il y a des serres qui sont garnies de fleurs qui permettent de fleurir les jardins qui permettent de fleurir les chambres de fleurir les salons etc. donc tout un personnel de jardinier tout un personnel aussi qui va permettre de faire vivre aussi tout simplement les inviter sur le château puisqu'il faut les nourrir pendant tout ce temps et on les nourrit sur la propriété avec les volailles avec les bestiaux avec le potager avec le verger tout cela nécessite un personnel énorme qu'on ne peut plus entretenir à partir du moment où il va falloir le payer véritablement et plus contenter de le loger et de le nourrir donc au XXe siècle les châteaux c'est terminé on ne peut plus les entretenir donc on n'en construit plus on n'en restaure plus ils vont être plus ou moins abandonnés pendant quelques temps puisqu'ils vont être repris comment dirais-je tout simplement par des exploitants directement qui vont s'intéresser aux terres et pas vraiment aux châteaux maintenant ils connaissent un regain d'intérêt puisqu'ils sont souvent utilisés pour le tourisme en gîte en choses comme ça ou en salles de réception mais ils ont connu à la fin du XXe siècle vraiment dans la deuxième moitié du XXe siècle une grande déshérence et il y a beaucoup de travail à faire maintenant pour les rénover alors ici vous pouvez voir l'usine de l'Onaguet telle qu'elle se trouvait dès 1914 c'est à dire avec des bâtiments réduits puisque tout ce qui était devant la cheminée tous les hangars de séchage ont disparu et on voit que c'est rendu à la culture pourquoi ? et bien je vous l'ai dit parce qu'il y a moins de clientèle d'abord la clientèle de ces grands élus et notables disparaît ainsi que je viens de vous l'expliquer mais en corollaire aussi et simultanément il y a la disparition du marché de la statuaire et du mobilier religieux qui a lieu à partir de 1906 à partir de la séparation de l'église et de l'état qui faisait suite quand même à un grand mouvement anticlérical qui existait depuis déjà 1880 et puis il faut le dire aussi les églises qui avaient été réappropriées à partir de 1830 que l'on avait remeublées après la révolution c'était nécessaire il n'y avait plus beaucoup de mobiliers dans ces églises donc on les avait remeublées on les avait agrandies etc et bien elles étaient déjà remeublées pour l'essentiel celles qui ne l'étaient pas c'est que vraiment elles étaient dans de toutes petites communes qui n'avaient pas les moyens vraiment de refaire leur mobilier mais sinon toutes les autres elles étaient remeublées donc il y avait ce problème là déjà la fin d'un marché et puis la fin d'un marché qui s'accentue avec le fait de la disparition de la séparation de l'église et de l'état donc à partir de ce moment là au moins 50% de la clientèle des Virbains disparaît et le reste et bien c'était ces propriétaires privés ces grands propriétaires privés qui ne font plus appel non plus aux Virbains donc peu à peu et bien l'église va l'église qu'est-ce que je dis l'usine des Virbains va s'éteindre alors Gaston Virbain meurt en 1925 il était aidé depuis environ 25 ans par son fils aîné Raymond Virbain qui continuera dans la manufacture à travailler essentiellement pour des restaurations des rénovations de terre cuite ancienne et puis aussi pour meubler comment dirais-je les parcs et les jardins de la région toulousaine il y a des décors à refaire des décors à compléter mais il n'y a plus ces grands décors de châteaux que nous avons pu voir aujourd'hui ou les décors de façade toulousaine que nous avions pu voir avec Auguste Virbain lors de la conférence précédente salle du Sénéchal tout cela est terminé c'est une activité essentiellement artisanale Raymond Virbain travaille à peu près seul avec un ouvrier ou deux dans la manufacture voilà alors c'est sur ce concept un petit peu pessimiste que nous allons nous arrêter avec ce grand griffon qui ornait autrefois le château de l'Onaguet et bien d'autres c'est un griffon qui est inspiré du griffon réalisé par Marc Arcis pour le château de Saint-Géniès voilà je vous remercie beaucoup de votre attention merci merci beaucoup Nelly Desautais avez-vous des questions des réflexions sur Gaston Virbain sur les Virbains sur leur réalisation sur des précisions peut-être que vous souhaiteriez avoir c'est le moment ou jamais oui bonsoir bonsoir j'aurais aimé savoir quelles étaient les influences des Virbains parce que étant basé à Toulouse je pense qu'ils avaient forcément des influences du sud mais aussi peut-être du nord de l'Europe alors les influences qu'entendez-vous par influence exactement étant donné l'inspiration ce qu'ils inspiraient au vu de tous les talents qu'ils avaient ils ont forcément puisé dans d'autres répertoires peut-être en Espagne en Italie alors ils ont puisé dans de très nombreux répertoires et c'est très difficile de retrouver tout parce que hélas on ne connaît pas tout bien sûr et on en découvre tous les jours c'est-à-dire que leur originalité c'est bien sûr par rapport à d'autres manufactures qui ont utilisé les répertoires habituels classiques en particulier les oeuvres les rinceaux les palmettes etc bon ça toutes les manufactures l'utilisent le réemploi sans difficulté que ça soit Fouquet Arnoux qui était la première manufacture de terre cuite industrielle à Toulouse et d'autres ils utilisent toujours le même fond de répertoire qu'utilisait Benin qu'utilisent d'autres fabricants de cartons-pierres et de choses comme ça à Paris et ailleurs mais la caractéristique des Vierbains c'est qu'ils utilisent en plus un répertoire régional j'ai parlé tout à l'heure de l'hôtel de Bernouy de l'hôtel du Vieux Résin ce sont de comment dirais-je de Saint-Bertrand de Cominge il y a aussi Sainte-Cécile d'Albi il y a le château de Biron en Dordogne là ils vont et ils moulent enfin ils moulent ils font des surmoulages et ils utilisent donc un répertoire régional qu'ils mixent avec d'autres répertoires et là on a beaucoup plus de difficulté bien sûr à retrouver les origines de ces de ces sculptures ils surmoulent aussi d'autres sculptures il y a en particulier toute la collection borghese au Louvre qui a été acquise à prix d'or par Napoléon Ier on s'est aperçu qu'en fait ils avaient surmoulé énormément de choses alors il y a des choses qui surmoulent et qu'ils réalisent à la même taille je ne sais pas honnêtement s'ils ont été au Louvre et s'ils ont surmoulé directement sur les sculptures du Louvre c'est possible parce qu'ils connaissaient Vivant Denon qui était celui qui a importé si l'on peut dire la collection et qui l'a installé au Louvre et c'était un ami de Jacques Pascal Vierbin donc on peut supposer qu'il pouvait avoir des accès ou s'ils se sont contentés de récupérer des moulages qui avaient été faits par le Louvre et qu'à partir de ces moulages ils ont fait un surmoule je ne sais pas comment ils se sont débrouillés parce que là on manque d'archives je ne sais pas si en allant au Louvre on arriverait à trouver la réponse dans les archives du Louvre en tous les cas dans les archives ici on n'a pas il y a d'autres choses aussi dont ils s'inspirent très très fortement c'est-à-dire par exemple tous les vases du Louvre un certain nombre de vases du Louvre ou de Versailles sont vraiment reproduits à l'identique mais en dimensions légèrement différentes bien sûr les parcs toulousains ne supportaient pas des vases de 2 mètres de haut ce n'était pas possible donc ils ont fait des vases qui font 80 cm de haut ou quelque chose comme ça mais si on regarde bien le détail des sculptures est exactement le même c'est reproduit à l'identique et puis il y a des choses comme par exemple la cariatite de Jean Goujon au Louvre pour la tribune des musiciens celle-là elle est inspirée bien sûr de la cariatite de Jean Goujon elle était publiée partout dans toutes les revues artistiques de l'époque mais et dans tous les livres elle s'y est retrouvée puisqu'elle avait été rénovée bon elle elle était publiée là ils n'ont pas ils ne l'ont pas moulée ni même ils n'ont pas fait une réduction on voit bien que les traits sont beaucoup plus grossiers que les plissés ne sont pas les mêmes bon je ne sais pas pourquoi bien sûr ils ne pouvaient pas la produire dans la même taille à Toulouse ça n'aurait pas été possible elle n'aurait pas été utilisée personne n'aurait eu la possibilité de la placer sur ces hôtels ou à l'intérieur de ces châteaux elle était trop grande pour les constructions toulousaines mais ils auraient pu la faire en réduction exactement pareil comme ils ont fait pour les vases or non ils ont fait quelque chose d'un peu plus grossier mais pourquoi en manque d'éléments les sources écrites ne sont pas suffisantes pour savoir et puis il y a des choses comme le jubé de la cathédrale d'Albi qui est parfaitement reproduit à un élément près et on sait qu'il a été moulé puisque Gaston en parle dans une correspondance avec sa soeur il dit très exactement qu'il a moulé en plâtre le jubé et puis après il y a toute l'influence italienne bien sûr ils vont très régulièrement en Italie et là ils copient en particulier tout ce qui est des larcobias etc ils sont très influencés par cela et ils le reproduisent ou ils font des choses à l'identique après il y a des choses comme des palissis des vases aussi du musée des plats du musée du Vieux Toulouse qu'ils ont reproduits ou transformés dont ils se sont inspirés ils visitent les musées ils sont très cultivés ils ont une bibliothèque et ils vont à la bibliothèque très régulièrement ça on en a la trace dans la correspondance de Gaston Virebin dans des lettres qu'il a écrites et qui se trouvent au musée du Vieux Toulouse et bien on a cette on a Gaston Virebin qui indique qu'il a été visité tel musée et qu'il est très content qu'on lui montrait le plat qu'il va le reproduire qu'il va le réutiliser essayer de reproduire telle technique c'est vraiment des gens qui sont très cultivés et qui se rendent dans des bibliothèques qui lisent qui indiquent à leurs amis tu pourras voir telle chose si tu vas à la bibliothèque dans tel ouvrage je l'ai vu regarde-le voilà ce sont des gens qui lisent énormément et ça on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'ils ont lu c'est pas que je vous coupe mais il y a-t-il encore une prochaine question les gens commencent à partir je voudrais qu'on ait le temps vous ayez le temps de dédicacer votre ouvrage aux éditions Terrefort une prochaine question le lien avec les Giscars quel lien il y a avec les Giscars et où sont les moulages où sont conservés les moulages qui restent de l'usine Virebin ça c'est un sujet douloureux très douloureux mais je vous remercie d'avoir posé la question donc le lien avec les Giscars et bien il est très simple un ouvrier un statuaire des Giscars est parti de le oui pardon un statuaire des Virebin un Giscar est parti monter sa propre manufacture il n'était pas le seul d'autres comme Ibre ou d'autres sont partis monter leur propre manufacture après avoir travaillé pendant quelque temps chez Virebin les plus doués les plus entreprenants sont partis monter leur propre manufacture concurrente de celle des Virebin donc ça c'est le départ la première génération Giscard et puis la dernière enfin l'avant-dernière plus exactement Henri Giscard a épousé en seconde de noce une soeur de Raymond Virebin Jeanne Huguette pardon Virebin et Huguette Paterac pardon et qu'est-ce que je raconte oui c'est ça qui était la la soeur de Gaston voilà ça y est j'y suis et donc pas très grave je pense que ce sont les gens excusez-moi un petit peu fatigué voilà et donc il a épousé cette jeune femme en seconde de noce et ils n'ont pas eu d'enfant mais à la mort de Raymond Virebin le fils de Henri Giscard Joseph Giscard le dernier celui qui a travaillé jusqu'à pratiquement sa mort en 2005 a pu racheter comme cela les moules de la manufacture Giscard et donc il a pu faire des statues Virebin si l'on peut dire grâce à ces moules pendant quelques années des printemps des choses comme ça même une cariatine ont été reproduites par Giscard dans les par le dernier des Giscards par Joseph Giscard voilà et en 2005 à sa mort il a offert la manufacture qui se trouve rue de la Cologne ainsi que les moules et l'espèce de petit musée qu'il avait constitué aussi bien dans la cour que dans une petite salle sur le côté il a offert tout cela à la mairie de Toulouse à sa mort tout a été empaqueté et se trouve chez un déménageur rive rive discostanzo en caisse voilà depuis l'association Virebin aussi bien que l'association Giscard essaie de faire ouvrir ses caisses et de faire exposer les choses mais c'est extrêmement difficile voilà la mairie se défausse régulièrement allant de projet en non projet là maintenant évidemment avec la crise on a une bonne excuse pour dire que c'est beaucoup trop cher et qu'on ne s'en occupera pas voilà du moins sous la forme d'un musée et en exposant les terrecuites et les moules voilà c'est très regrettable surtout pour les moules parce que ça permettrait quand même de préserver le patrimoine et de le compléter lorsqu'on a un épi de fêtage un balustre etc c'est très facile de le refaire à partir du moule si on pouvait l'utiliser voilà mais tout est en caisse donc il faut se contenter d'amener un balustre ébréché ou sa photo et puis d'espérer que Fika en a déjà tiré un moulage ou qu'il voudra bien faire un moule à partir des éléments plus ou moins en mauvais état qu'on lui amène et puis après il va en tirer quelque chose qui sera en ciment pour que ça soit à la même taille ou alors il faudra débourser des sommes beaucoup plus importantes pour qu'ils refassent quelque chose qui soit à la même taille et en terre cuite voilà donc c'est très c'est très frustrant pour tous les Toulousains qui aiment ce patrimoine de terre cuite mais c'est la situation telle qu'elle est actuellement nous faisons le siège des élus à la culture très régulièrement aussi bien notre association que l'association Giscard nous essayons de faire avancer les choses mais je ne vous cache pas que c'était déjà difficile avant la crise mais alors là maintenant c'est quasiment impossible on fait remarquer que la terre cuite se réduit de 7% il faudrait que vous précisiez peut-être des éléments là dessus sur ce que me dit votre mari oui c'est à dire que si on va avec un épi de fêtage un balustre voir Fika qui est un mouleur qui travaille actuellement du côté de Saint-Marcel-Polel et bien s'il le moule et qu'il fait un surmoule à partir de là s'il fait les choses en terre cuite comme la terre enfin en terre et puis qu'après il fait cuire la terre forcément il y a un retrait qui est le retrait de 7% qui est normal pour toute terre cuite et donc ça va être plus petit que la chose que vous lui avez amenée à restaurer donc pour éviter ce retrait il va le faire en ciment bon c'est une couleur qui est tout à fait acceptable maintenant on arrive à traiter très bien les ciments mais voilà pour ceux qui ont envie d'avoir une terre cuite et bien c'est toujours un petit peu frustrant on va peut-être je ne sais pas à moins qu'il y ait une toute dernière question en rester là je vous invite à retrouver à poursuivre la conversation avec Nelly Desautais qui va donc dédicacer son ouvrage aux éditions Terrefort voilà vous remerciez de votre attention et vous souhaitez une bonne belle continuation de soirée merci merci